C'est une bonne nouvelle. Voilà, en fait, sous l'école, il y a un truc. On y va. Le souci du détail, exactement. Mais elle est pas là, Beauty. T'as vu, Bilal ? Du coup, je suis obligée de faire son taf à sa place. Le gantelet d'écorcheur. Swag. Yup, techo. Luminosetier, bruit, poids des vêtements et champ de vision des ennemis. Pour la furtivité. C'est long. C'est vraiment le problème. Tout à fait, Klikhoop. Tout à fait. Alors, voilà l'école. Ah, mais on n'est pas allé dans l'école. Effectivement. Nous sommes stupides. Nous avons donc quêté l'école. Juste au moment de l'apocalypse. Oh mon dieu, j'empile les tables. Ça va aller mieux. Ici, c'est enfermé. Sac et munitions. Un fer à repasser. Magnifique. Une lampe, blablabla. Eh, tu m'as fait trop peur. Vraiment. Ok. Il m'a fait trop peur. Donc on a ici un sous-sol. Sous-sol du collège. Retourne à l'école. C'est ça. Ah, je viens de voir pourquoi il s'était fait time out, hein, Berthe, tout à l'heure. Ok. Je comprends mieux, Norbert. L'école où tu passes la section repassage. Ah, il en faut, hein. Il en faut. Moi, je ne sais pas bien repasser, d'ailleurs. Je ne peux pas croire, ce n'est pas facile. Heureusement, mon copain ne met pas de chemise. Donc c'est parfait. Un abri. Nous avons un abri, les gens. Victory. Nous voici. Nice. Je n'aime pas trop ce symbole. Là, c'est moi aussi. Ah, mais il est infesté par les artilleurs. Qu'elle ne fut pas notre déception. Je crois que je suis grillé. Il a cru quoi, allez. Oh là, oh là. Hé, c'est qu'on était limite, hein. On va utiliser un vrai fusil de tireur d'élite. Ce sera beaucoup mieux. Voilà. Oh, on a encore pris super cher. Si, ça, c'était rigolo. J'hésite, en fait, sur les armes. Donc, je me foire. On peut faire comme ça. Ah, mais elle avait muté. Parce que les légendaires peuvent muter. C'est relou. Elles gagnent toute leur vie. C'est abusé. Bonjour. Non, on va à la tête, alors. Pas de problème, on peut s'arranger. Ça devient chaud, hein. J'ai pas envie de jouer avec le feu, quand même. Hop. Oh. Encore ? Tout ça. Ah, là. Ok. C'est une tuerie, t'en as... Ouais, un peu, hein. Jamais, hein. Bon, t'as vu, on va arrêter de me chercher dans quelques secondes. Tout ira bien. Voilà. Attention, déjà, c'est mieux. Beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on porte sur soi ? Un steampack. Mais non, mais Bilal. T'arrives au mauvais moment, c'est tout, mais... Ah, d'ailleurs, il me manque une des jambières, je crois. Arnais d'artillère, je crois que j'ai déjà. Oh, nice. Oh. Énorme. En fait, je la joue safe, normalement. Mais là, il met là. Ce qui se passe, en fait, c'est que ma magnifique arme n'a que 37 balles. On peut s'y remettre, si tu veux. En plus, on avait envie d'essayer la nouvelle. On va essayer le fusil de chasse, là. Il a l'air plutôt cool, hein. Où est-ce qu'il est ? Mais il n'est pas là, forcément. Ça ne risque pas. Alors, claque. Là. Il a l'air cool, lui. On va essayer ça. Ça, pour être efficace, c'est clair, les gens. Les photos, important. Carbine de combat. Bon. Un abri beaucoup moins accueillant que le précédent. Clairement. Hum ? Ce n'était pas très shanty, hein. Oh, on a eu des 10 mm. Ça, c'est cool. Alors. Bon, je lis. Je lis. Alors, Voltec subventionne la sélection des familles de Maldon. C'est Maldon ? Ok. En réponse à une inquiétude grandissante concernant la sécurité de nos enfants en cas d'attaque nucléaire, la direction de Voltec a décidé de s'associer au gouvernement local de Maldon, dans le Massachusetts, afin de subventionner la sélection de toutes les familles souhaitant signer un contrat de résidence dans le nouvel abri 75. Ce dernier est directement relié à l'école primaire de Maldon, permettant ainsi une évacuation rapide en cas d'attaque pendant les heures de classe. Il va enfin repasser dans l'école primaire, quand même. Protéger notre avenir a toujours été notre priorité, a déclaré un porte-parole de Voltec. L'ouverture de l'abri 75 nous rassure tous, car nous savons désormais que les enfants de Maldon seront en sécurité si le pire devait arriver. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, les sélections. Au moins un membre de la famille est un enfant de moins de 15 ans. Ils doivent être inscrits à l'école publique de la communauté de Maldon. Maximum 2 adultes par enfant. Oui, ils ont des grands frères, quoi. L'abri 75 permet également la sélection individuelle d'enfants pour les familles n'aurant pas les moyens de payer la place d'un parent ou d'un tuteur. Ça sent l'arnaque. Lors de l'activation de l'abri 75, tous les résidents devront être soumis au protocole d'admission standard, dont vous trouverez les détails dans le manuel du personnel Voltec. Une fois les résidents contrôlés et désinfectés, les enfants âgés de moins de 17 ans devront être emmenés dans la zone de l'atrium. Ils y rencontreront le superviseur qui leur donnera des informations spécifiques. Tous les autres résidents devront être emmenés dans la zone d'attente jusqu'au briefing du responsable de la sécurité. J'ai plus de souffle. On peut essayer de faire à portée des enfants, ils pourraient faire notre linge en cours, pratique. Ouais, ouais. Ok. Utilité, oui, non. Ah, le côté utilité, hein. Petit côté sympathique. D'accord. Bon, c'est quoi l'embrouille de cet abri ? C'est tellement ça, Bilal. Il devrait en mettre plus, des abris. C'est ce que je trouve le plus intéressant dans le jeu, moi. Donc, ascenseur. On va pouvoir y aller. On fait une sauvegarde ? On fait une sauvegarde. Balor, t'es en retard, Mitraq. T'as un mot ? Sinon, on t'envoie dans l'abri 75. Pas de problème. Tu as une place réservée. Ah, explorer l'abri 75. Nice. Voilà. Now we're talking. Du coup, j'ai mis quoi, là ? On prend quand même le physique de chasse, on a dit. Juste pour le tester. Ils ont dû en faire des synthétiques, je sais pas. Hop, là. Ça, c'est des artilleurs, ça n'a rien à voir. Ah, il faut être vachement proche pour le fusil de chasse, c'est chaud. De chasse, pas de chasse. Sache. Oubliquée, hein. Ah, il faut être super proche. Mais bon, il a les points de paix à diminuer. C'est quand même cool. Du coup, on peut bombarder avec. Oh, os ! Comme ça. C'est pas mal. Attire. Enfin. Quelque chose. On reste pas comme ça. Voilà. Tu te lasses de destine du tout. Mais certains de mes coéquipiers, oui. Mais moi, non. Malheureusement. Enfin, cool pour vous, mais... Enfin, ceux qui aiment bien. Moi, ça m'amuse toujours, destine. En plus, dernièrement, j'ai décidé d'un peu optimiser mon stuff, un peu faire attention. La bannière m'a beaucoup plu, la bannière de fer. Du coup, voilà. Du vrai scotch. Du scotch de qualité militaire. Ça s'ouvre pas ici. C'est pas très rigolo. C'est pas trop la rigolade. Mais traque. T'es prêt à démarrer, tout ça. Il a eu sa première leçon de conduite. C'est bien. C'est bien, c'est bien. La puissance ! On peut même passer au travers. Magnifique. On a l'air petit, cet abri. Ni forme de facteur. On l'a pas. On a le chapeau. Au-dessus. On pourrait faire ça, comme avant on faisait. C'était bien. C'était beaucoup mieux. Pourquoi il s'est élevé, mon bonhomme ? Arnaque totale. Il a fait un. Hein ? Elle est vraiment cheatée, cette arme. Bon, là, elle a pas réussi. Mais en vrai, elle est cheatée. Hein ? Calme-toi, calme-toi. On peut discuter. Ou pas ? Cette violence. Ça va, quoi. Calmez-vous. Où est-ce qu'ils sont ? Ah, il y en a un, là. Je vous dis que j'ai tendance à appuyer sur mon stick droit quand je tire. C'est vraiment vrai. Oh. Quel essai. Où ça ? Ah, mais il était pas du tout indiqué au bon endroit, ce gars-là, par contre. Je tiens à lire. Encore ? Encore un là-bas. Monsieur ? Oui ? Oui ? Là ? Ah, caché dans un coin. Une vie pas facile. Salut, Zitoon. Je crois qu'elle était coincée. J'ai pas le point assisté, je crois. Décidément. Je vais avoir des mûnes à l'instant, mais j'ai dû rêver. J'ai déjà dû rêver. Oh, un cadre. On va plutôt prendre les caps, d'ailleurs. J'ai la petite capsule à côté. Bon, on prend tout, allez. On s'en fout. Donc, on doit fouiller les corps. J'ai eu peur. C'est pas mal, cette arme. Je tiens à le dire, je le répète. Ah, mais je l'ai fait dans quasiment tous mes épisodes de l'esplay précédent, Spartan. Mais justement, là, j'essaie d'innover un peu. De changer. Parce que les gens me voient tout le temps avec mon petit flingue à la James Bond, là. Que j'ai amélioré, comme tu vois ici. D'ailleurs. J'ai mis une poignée de tireur d'élite. Et un viseur lumineux. Et une culasse puissante, c'est-à-dire qu'il fait 37 dégâts. C'est le max. Enfin, 37. Il fait le max de dégâts selon mon perso. Voilà. Selon ce que peut faire mon perso. On finit son tour. C'est blindé de munitions, c'est cool. C'est plutôt cool. Non. Bon, ben, prends la bouteille, vas-y, Joseph. S'il le faut. Winter Cell, c'est ça. C'est exactement ça. Les toilettes ? Avec des cartouches, bien sûr. Douches. Et une porte. Ah, j'ai cru qu'il y avait une porte. Ah, j'ai rêvé. Bonjour. Bonjour. Magazine. Ok. Je ne veux rien rater. Ce serait dommage. Ah ouais, mais il y a là. Il y a là, il y a là. On va à la droite d'abord. Salut à ceux qui arrivent. Décidément, on est quasi rempli de munitions. Il faut savoir que j'ai une perte qui fait trouver plus de munitions aussi. Il faut que je mette la main sur cette carte. Ah, ok. Bonjour. J'ai besoin d'une carte. Ah, mais là, on descend. Pas si mal. C'était violent un peu. On n'a plus beaucoup de vie. Il faut quand même faire attention. Si on tombe sur un légendaire, on aura l'air débile. Non, mais il est où ? Il est derrière la porte. Il va se calmer. Je ne change pas de coéquipier pour pouvoir finir son histoire à lui, en fait. Je l'ai fait un par. Ce n'est pas un choix, en vrai. D'ailleurs, mon préféré, moi, c'est Deacon. Et j'aime bien le nouveau, le petit robot, là. Je ne sais pas s'il est vraiment bien. Mais j'aime bien à quoi il ressemble, tout du moins. Il y a quelqu'un dans les toilettes. Voilà. J'ai raison de vérifier les toilettes. Je m'en doutais. Tu comprends, moi, ce qu'il faut faire dans Fallout ? Pourtant, c'est comme dans les autres jeux. Un peu près. Quel dommage. Je pensais qu'il allait nous dire des trucs, lui. C'est de là d'où on vient, là ? Je me suis perdue. Les toilettes, là, là, là. Oui, ça, c'est la vraie entrée. Non ? Non. Je confonds. Toi qui joues au titan, Métraque. Tu es tout le monde, tu devrais comprendre. Les armes, ok. Ah. Il est méchant, on est d'accord. Ouais. Il était tout seul. En toute logique. C'est marrant. Ouais, c'est une ville, en fait. À l'intérieur de l'abri. C'est rigolo. Il a un écorcheur, comme la dernière fois. C'est bon. Oh, ça valait le coup, hein. Si, si, si. Rien dans la poubelle. Le niveau système pour prendre les stuff. Au début, ça me faisait bizarre. Mais en fait, c'est pas mal. Au début, ça me faisait très bizarre. Oh, la carte. Nickel. Hop. Mais je dois quand même explorer le reste, du coup, avant. C'est important. Bonjour. Donc là, on a fait. Là, on a fait. Clac, clac. Là, on vient de... On vient de là. Ok. C'était quoi, là, cette espèce de tremblement? Ça me fait peur, non? Parce qu'il y avait un abri dans lequel on avait des visions. Je puis, c'était en Fallotron, New Vegas. Du coup, ça m'inquiète. Ouais, de fou, hein, Playcool. Mais sur le coup, ça fait vraiment bizarre, ce nouveau système. Donc là, c'est ouvrir. Mais on va pas y aller tout de suite. Sinon, on aura pas tout regardé. On va pleurer, tout ça. Là, c'est pour monter. Il y a un dernier endroit qu'on n'est pas allé voir. C'est ici. Hein? Quoi? Oh, bouillat. Magnifique. Xalo. C'est la carte, c'est la carte. Et où allons-nous? Où allons-nous? Au labo. Dans l'abri. Ah, là, c'est un endroit pour que les enfants jouent. Jusque là, tout est normal. Jusque là. Bah, comment je vais là? Bah, pas du tout. Ah, bah, il suffisait peut-être de sauter là. Pas du tout. J'imagine que c'est de l'autre côté, hein, parce que là... Sinon, c'est problématique. C'était là, l'escalier. Les ralentis sont vraiment cools. Moi, j'aime bien. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous l'avez vu, en bas, qu'il faisait le teint là. Bonjour. Du scotch? Peut-être. Peut-être du scotch. C'est la colle. Bon. On en est pas loin. Oh, un terminal. Oula, oula. Il a eu du mal. Alors, un héros du monde d'en haut. Vous voulez que je le lise? C'est long. Alors, il était une fois une petite fille appelée Sue, et un petit garçon appelé Roy. Sue et Roy vivaient dans un endroit très spécial, l'abri 75. Là où on est. C'est là qu'ils étudiaient, s'entraînaient et jouaient. Et quel entraînement? Ils devenaient plus grands et plus forts d'heure en heure. Mais un jour, ils furent convoqués de chez le superviseur. Qu'est-ce qui ne va pas, madame? Demanda Sue. Pourquoi pleurez-vous, madame? Ajoutant Roy. C'est terrible, se lamenta le superviseur en séchant ses larmes. Savez-vous ce qu'est le monde d'en haut? Donc, ils demandèrent. Oh, c'est un endroit terrible. Les superviseurs commençaient à leur parler de leur surface. Elle leur expliqua que les gens qui y vivaient n'étaient pas forts et en sécurité comme... Ah, n'étaient pas forts et en sécurité comme les enfants de la Roy 75. Que des monstres les attaquaient et des bandits volaient leur nourriture. Pourquoi personne ne les aide? Vous avez raison, répondit le superviseur. Ils ont besoin de quelqu'un de grand et fort pour les protéger. Mais qui? Vous, un jour. C'est pour ça que vous devez être les meilleurs dans vos études et votre entraînement. Chaque jour pour devenir fort. C'est spartan en fait. Pour devenir fort et faire du monde en haut un endroit sûr et heureux pour tous ces pauvres gens. Sous et Roy, sourire en entendant ces paroles et partir en courant suivre leurs leçons. Impatient de pouvoir être utile. Très bien. La leçon K8 et K12. D'accord. Heureusement que j'ai lu le premier parce que les autres n'existaient pas. Donc et puis ça nous apprenait quand même quelque chose là. C'est qu'ils les ont boostés les gamins. Oui, oui, oui. Hop. Hop, un gros écorcheur. Non mais ça aurait été rigolo. Oh, une fusée. Des 5 mm chez les gamins bien sûr. La base, le camion là déjà. Un réveil. Une boîte d'épingle. Oui, oui, des cartouches. Oh, une perruque. Je vais voir à quoi ça ressemble. Quelle est votre mission ? Fallout 4. Elle est où la perruque ? Attendez. Eh. Ah non, ça n'a pas marché. Nul. Si ? Bah si, il n'est pas coiffé comme ça normalement. D'accord. C'est une coupe de cheveux en fait. Oui, d'accord, il n'est pas coiffé comme ça. Ah oui, voilà. Normalement, il a le swag. Il va remettre son chapeau. Son chapeau du swag. Ok. À un moment, j'avais envisagé de collectionner les cubes. J'ai arrêté. Je crois que je les ai déjà ceux-là. On les prend ? On les prend. On verra à la maison. Je crois que c'est tout le temps les mêmes. Ah bah le jeu d'échec aussi. Le plus drôle, c'est d'explorer. Euh, bah oui, oui, Métrac. Enfin, ça fait partie de l'intérêt du jeu. D'explorer, de découvrir. Tout à fait. Il n'y a pas des... Ah. I et D. B et Y. Vous voyez, c'est les mêmes. V et F. B et Y. Quel dommage. Niveau difficulté. Normal. Quelire. Niveau 25. Et je suis dans l'abri 75. On a longuement cherché. On finit par trouver. Qui était sous un autre bâtiment en fait. J'ai arrêté quand même qu'il n'y ait pas les livres... Oh, l'autre jour j'avais fait un truc. Il faudrait que je vous montre le screenshot. Deux oursons. Enfin, c'était organisé comme si c'était un rendez-vous entre les oursons. Je vous jure. C'est ridicule dit comme ça, mais vraiment. Tiens, on n'en a pas de ça. Ce sera pour décorer chez nous. Voilà. Quoi, pourquoi ? Je pèse trop lourd ? Ça va. Alors, là. Clac, clac. Là-bas. Comment on fait pour aller chez lui, là-haut ? Ça me préoccupe. Salut, Kitswen. On doit pouvoir, quand même. Oh, il n'a pas sauté. On va y arriver. Et ensuite, on ira dans le fameux labo. Il y aura des enfants bizarres. C'est la perruque qui est trop lourde. Salut, Midnight Black. Mais il ne saute pas. Retarde. Je l'ai une dernière fois, sinon tant pis. Je suis très triste, un peu. Il y a des trucs à choper, c'est bizarre. Si on regarde bien. Oh là ! Très bien. Merci. Passionnant, ce qui se passe. Non, mais attendez. 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 Est-ce que, regardez, il n'y a pas des trucs à récupérer, quand même ? Il y a une porte. Ah non, s'il y a une porte, on ne peut pas se permettre. Oui ! Ah ! Ahoum ! Tout ça pour rien, mais bon. Tu n'es pas la carte. Tu déconnes. Tu rigoles. On doit vraiment passer par là, en vrai ? Bon, enfin, on va aller à l'endroit, du coup, l'autre. Le Seagat. Le Chat. Ouais, ouais. C'était où ? J'ai complètement Forgate, du coup. Ah ah, j'ai oublié. J'ai oublié, j'ai oublié, par là. Ah, voilà. Petite save. Petite save. Vous aimez bien les sauvegardes, je sais. C'est quelque chose qui vous fait plaisir au jour le jour. Alors, ça, on l'a. C'est bon. C'est bon. Fouiller le laboratoire. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Ah bah, ça, c'est pour remonter. Enfin. Oh, encore plein de trucs. 75, crazy. Là. Ah, c'est pas là. Pourquoi ça fait jaune ? Ne m'inquiète. Un petit peu. Il y a une musique chelou. J'ai peur. Vite dans l'écorcheur. Il y a des gens morts. C'est inquiétant. Tout de même. C'est très inquiétant. 25, Nédi. On a un ascenseur. Mais on n'en vient pas de là ? Non ? Non. Ok. Ok. Je vais me perdre. Par là. Si je me perds, on aura l'air bête. Ne pas aller, là, au milieu. Ne pas aller. Mais c'est le même endroit. Mais c'est le même endroit. C'est nul. C'est complètement naze. Explorer le laboratoire. Ok, j'y retourne. Ah. Ah bah si. On a l'endroit où on n'est pas allé. On est allé, là ? Oui, là, on est allé. Ok. Ah ok, il y avait deux portes qui permettaient d'accéder à cet endroit. Ok, ok, ok. Je comprends mieux. Sorry. Oui, pour les munitions, c'est essentiellement parce que... Waouh, 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 waouh. Parce que normalement, je joue avec cette arme, en fait. Qui permet de rester en furtivité. Et d'utiliser très peu de munitions, comme tu le vois là, par exemple. Du coup, ça facilite grandement les choses. Et ce sniper aussi. Mais j'ai décidé, là, d'utiliser cette arme, parce qu'elle est marrante. Du coup, forcément, je n'utilisais pas les autres munitions jusque là. Ah, je ne l'avais pas vu. Je croyais que c'était mon coéquipier. Il va crever. Mec, il ne faut pas faire peur comme ça. Ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool du tout. Donc normalement, je joue furtif. Donc normalement, ça n'utilise pas du tout de munitions. Le junk jet. Le junk jet, il fait ça, ouais. Il lance du bric à brac. C'est un technicien qu'il a créé pour se venger des gens qui se moquaient de lui parce qu'il n'avait pas fait beaucoup d'études. C'est ce qu'ils disent dans le jeu, en tout cas. Bonjour. Sera-tu le sauve-d'un un jour ? Non, non, non. Bah si, quand même. Tout de même. Bon, la goule, elle ne nous apporte rien. Clac, clac. Ensuite, on peut descendre. C'est stylé, hein. C'est stylé. Et là, c'est ouvert. Bonjour. C'était limite niveau point d'action. Ah, la carte d'accès à l'administrateur. Nice. Faisons ça. Hop. Ah. C'est cool, ça. Excellent. Nice. C'est aussi fou qu'on l'enregistre. Quand même. C'est plutôt cool. Comme quoi, on a raison d'explorer et de ne pas aller juste à l'endroit où on est dit d'aller. Eh oui. J'ai envie de dire. Donc, on a la carte de truc d'administrateur. Je vais quand même finir d'explorer. Ça va où ça ? Je pense du Osiris en zonime. Je pense. Je ne suis pas sûre en fait. Bonjour. Ah, ça c'est l'autre côté. Ok, cool. Ternière de recherche. On va peut-être en apprendre encore un petit peu plus. Actitude aérobique. Mesurer, améliorer les capacités aérobiques et la santé cardiovasculaire des sujets de test. En tant qu'opérateur du tapis de course, vous devrez régler l'inclinaison et la vitesse afin d'atteindre et de conserver le rythme cible du sujet. Une fois ce rythme maintenu pendant plus de 60 secondes, augmentez progressivement la difficulté jusqu'à atteindre votre... Voir dépasser la fréquence cardiaque maximale. Très bien. Mourrez. Ça c'est selon les âges. Très bien. Ah oui, quand même. Alors, inacceptable. Arrêtez le test en cas de risque. Arrêt cardiaque ou mort. Acceptable. Tension musculaire, nausébonissement, perte de conscience. Ils sont toujours aussi sympathiques. Nina ne va pas le croire. J'ai été sélectionnée pour intégrer l'équipe de recherche. Je me doutais bien que certains adultes restaient dans l'abri pour aider le superviseur. J'avais raison. Tout le monde n'est pas obligé de retourner à la surface. Ils ont dit que je serais plus ici ici et ça me convient parfaitement. J'aimerais pouvoir lui dire que je suis toujours là, que je peux toujours la voir. Elle sera diplômée dans deux ans. Ils lui permettront peut-être de rejoindre mon équipe si ses résultats sont assez bons. Ok, voilà. Je vais pas tout lire quand même. Le responsable Bissell a perdu plusieurs documents de son porte-bloc ce matin. Il était... Waouh. J'ai buggé. Il était très angoissé. Il a passé la majeure partie de la matinée à les chercher avant de me prendre à l'écart et de me demander de les retrouver pour lui pendant qu'il allait voir le superviseur. Il tient vraiment à ce que personne ne soit au courant. J'ai fini par découvrir que les documents avaient été aspirés par une bouche d'aération en les entendant claquer dans la conduite. Impossible de les récupérer sans descendre. Malheureusement, Roit a été plus rapide que moi. Je vais dire à Bissell que je ne les ai pas trouvés. On a fini. Ouais, c'est bon. Hop là. Ok. On va finir de faire le tour. Je sais que c'est un petit peu relou pour vous, mais... Vous voyez que par exemple, la petite statuette, on ne l'aurait pas eue sinon. Et ça aurait été bien dommage. Tu peux montrer tes compétences ? Ouais, je peux. Donc mon spécial déjà. Mais bon, avec les stuff. Donc ça ne sert à rien de le dire. Alors, Armourier 2. Barbare 3. Pourquoi je ne vais pas en barbare 3 ? Fana d'armes, Fana de capsules, Farfouilleur, Furtivité. Homme d'action. Ah oui, j'ai eu ça. Parce que j'ai fini le truc avec Dikon. Du coup, vous infligez 20% de dégâts furtifs supplémentaires. C'est plutôt cool. Ninja, qu'il faut que j'augmente au troisième niveau. Mais il faut être niveau 33. Ça, pirate. Ça, bien sûr. Quantifique pour pouvoir modifier les armes à énergie. Le serrurier. Voilà. Voilà, voilà. 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 On n'est pas venu ici, ici. On dirait que si. Ah bah non. Voilà. Cool. Merci. Merci. On dirait que c'est parti pour qui ? Enfin, là, il est sur Fallout 4, un FR. À ce point, il n'y en a pas. Là, on en vient. Et l'autre côté, on en vient aussi du coup. Ok. Du coup, on n'a plus qu'à aller. Juste désactiver l'épreuve du feu. Et juste activer Abri 75 pour ne pas se tromper. Voilà. Sinon, c'est un petit peu nul. J'ai peur d'avoir raté des trucs quand même. Je suis grave. Il faut qu'on descende. Il faut qu'on descend. Je vais zapper quelque chose. Ça y est, je suis perdue. D'ailleurs, on est de l'autre côté du truc de tout à l'heure. Non, même pas de l'autre côté. On est juste au-dessus. Bon. What the fuck ? Attendez, là. Oh ! On va par là, peut-être ? Non, là, c'est là où il y a la statuette. Donc de l'autre côté. Désolée. C'est vrai que ça allaut ? Ok, ok. Je ne sais pas. Moi, je ne regarde pas. Forcément. Ah, voilà ! Nous y sommes. On a une... Oh, pourquoi j'ai pris l'arme ? Je ne voulais pas de ton arme. Sauvegarde. Très bon sens d'orientation. Merci. Il n'y a pas de problème. Magnifique sens de l'orientation. Mais en plus, j'ai un bon sens d'orientation, en vrai. Attendez. Je vais juste... Voilà. Voilà. Hop. Vous voyez, la zone, à chaque fois, c'est le même truc. C'est un méchant ? Il n'a pas l'air méchant. Si, il est méchant. Ok. Oh, mais je voulais le faire en tir au jugé. Euh, huss. Je ne l'avais jamais fait, ça, encore. Il m'a parlé ? Oh, non, non. Tu veux te taper ? Vous rigolez ? On aurait dit que vous veniez de tomber de l'abri. J'étais sûr que je vous verrais cracher toutes vos dents dans le caniveau avant la fin de la journée. C'est vraiment rare, ces temps-ci, de trouver quelqu'un qui ne se contente pas d'accepter sa situation. La plupart des gens, bien, refusent de se salir les mains. Évidemment, tout le connard à la ronde en profite. Regardez Diamond City. Avant que McDonough en devienne maire, c'était un endroit assez sympa à vivre. Il était un peu plus strict que moi, mais rien d'alarmant. On a eu une enfance plutôt heureuse, lui et moi. Et puis d'un coup, il s'est lancé dans sa croisade anti-moule pour se faire élire. L'humanité pour McDonough. Du jour au lendemain, on a vu des familles bien propres sur elle qui faisaient la queue pour expulser leurs anciens voisins et les balancer dans les ruines. Vous êtes connus dans votre jeunesse, vous ne l'avez fait ? Ça, ouais. C'est mon frère. On a grandi enceintes dans une petite cabane sur les quais. C'était le grand frère qui est le grand frère. C'est le grand frère qui est classique, sûr de son droit et toujours prêt à jouer des points. Il adorait me glisser des trucs pourris dans le cou et me mettre de grandes claques dans le dos. Mais je n'aurais jamais cru capable d'un truc comme ce qu'il a fait à ses coules. Comment on peut faire une chose pareille ? Il y a toujours eu un gouffre entre ceux qui vivent dans les gradins et ceux qui vivent sur le terrain. McDonough a fait campagne dans ce sens parce qu'il pensait qu'un bon nombre de ces connards de la haute voterait pour lui. Visiblement, il avait raison. J'ai débarqué dans son bureau au-dessus des gradins après son discours d'investiture. J'étais furax. Et lui, il était à la fenêtre, en train de contempler calmement la ville qui se soulevait contre les coules. Il ne m'a même pas regardé. Il s'est contenté de me dire, j'ai réussi, John. Elle est enfin à moi. Ah, j'aurais dû le tuer sur le champ. Mais je ne pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit. Au lieu de ça, je l'ai supplié de retenir la foule. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas. Il n'avait rien contre les coules. Il ne faisait que respecter la volonté du peuple. Et il ne pouvait pas trahir ceux qui avaient voté pour lui. Et puis... Il a souri. Un putain de sourire de prédateur. Que j'avais jamais vu quand on était gosse. Je ne le reconnaissais même plus. Comment ça, vous ne le reconnaissiez plus ? Je ne sais pas. Ce n'était plus le garçon avec qui j'avais grandi, c'est tout. Après, quand j'ai entendu des rumeurs disant qu'on l'avait remplacé par un synthétique, je me suis dit que ça pourrait expliquer bien des choses. Mais maintenant, je ne sais plus. Je n'y crois pas vraiment. Je l'ai revu depuis. Et je ne vois pas comment ils auraient pu le copier aussi parfaitement. Même sa démarche coincée n'a pas changé. Mais sur le moment, il fallait juste que je foute le camp loin de lui et de sa putain de ville. C'est lui qui a assassiné ses ghoules. Lui et cette putain de ville. Je n'étais pas encore une ghoule à l'époque. Donc rien ne m'obligeait à partir. Mais je ne pouvais pas rester dans ce bled pourri après un coup pareil. Ça faisait des années que je venais en douce à Good Neighbor pour acheter de la dope. Donc je ne savais pas où passer. J'ai réussi à retrouver quelques familles de ghouls et à les conduire à Good Neighbor. Mais la plupart n'ont jamais pu s'habituer à cette nouvelle vie. Je leur ai apporté à manger pendant quelques semaines. Et puis, jour au lendemain, elles sont disparues. Les habitants de Diamond City avaient signé leur arrêt de mort. Et tous les gens bien de la ville regardaient ça sans lever le petit doigt. J'avais l'impression d'être le seul à comprendre l'injustice que c'était. Le seul à refuser de se voiler la face. J'ai toujours cette impression. Ou du moins, je l'avais jusqu'à ce que je vous rencontre. Je sais que je parle trop. Mais rencontrer quelqu'un qui voit le monde tel qu'il est et qui a décidé d'arranger les choses, ça compte beaucoup pour moi. Je me considère extrêmement chanceux d'être votre ami. Je peux flirter avec la ghoul. Ok. Je ne pense pas que ça marche du coup. Il y a une personne qui a dit qu'on n'entendait pas bien le jeu. C'est possible, j'aurais dû augmenter. J'ai laissé le réglage comme il était. Mais non, calme-toi. Et celui qui demandait combien j'ai de statuettes, j'en ai 4 mais je devrais en avoir 5. Allez, on essaye. C'est ce qu'on est alors, des amis ? Maintenant que vous le dites, j'ai peut-être des pensées un peu plus... What ? ... que d'habitude, c'est en ce moment. Vous voyez pas qu'il serait bon de faire quelque chose à ce sujet. Mais j'imagine qu'on ferait mieux d'y aller. Après vous. Teste pas sur PC. Bah non, j'y joue sur console comme tu vois. Punaise ! On va faire un petit sauvegarde, hein ? Parce qu'on a réussi le flirt ? Invite la goule au resto, c'est ça ? Mon dieu ! Donc on a un... On a lui déjà ? Il m'a perturbée avec ce métier. Sérieux, une goule, quoi. Le terminal là ? Bon, on va faire le terminal. Alors, bienvenue dans Abris 75. Comme expliqué dans vos directives confidentielles, l'Abris 75 s'inscrit dans le cadre d'un programme militaire top secret. Blablabla. La mission est l'élaboration d'un génome humain supérieur. Votre équipe suivra le programme de recherche proposé par Schled, Braun et Lamb. Ok. Une chance sans précédent de prouver que le génome humain peut être amélioré à grande vitesse en combinant reproduction sélective, traitement hormonaux, manipulation génétique et cycle générationnel accéléré. D'accord. Blablabla. D'accord. Nous prévoyons qu'un certain pourcentage des résidents présentera des scores d'évaluation intellectuelle élevés, mais des niveaux d'aptitude physique insuffisants pour que leur génome soit conservé. Ces sujets pourront se voir offrir une place au sein du personnel à la discrétion du superviseur et du responsable scientifique. Ceux qui refusent devront être éliminés de la même manière que les sujets non qualifiés. Très bien. Ah ah ah. Ben non, on mettra qu'à. Les sujets sortant, âgés de 18 ans, présentant des résultats d'évaluation supérieure à excellent dans les catégories physique, mentale, sociale, devront être transférés au laboratoire de génomique. Chaque cas devra être traité de manière individuelle et avec le plus grand soin. N'oubliez pas que les sujets les plus brillants seront probablement capables de résister au personnel. Prétextez une nouvelle série de vaccins si nécessaire et évitez à tout prix d'éveiller le moindre soupçon. Oh bah très sympa. A chaque sujet devra posséder un fichier indiquant spécifiquement quels organes doivent être préservés pour des futurs tests. C'est dégueulasse. Quel igout il t'aurait invité lui. Vous êtes fou. Oh, ils sont pas contents. Nous avons toujours eu à déplorer des dépressions graves dues au stress, mais les incidents sont nettement plus importants avec ce groupe. Je vais recommander la synthèse de nouveaux tranquillisants à mettre en réserve. La nourriture reste le meilleur vecteur d'administration de drogue pour la population, mais il faudra prévoir quelque chose pour ceux qui intégreront l'équipe scientifique. Oui, c'est post-apocalyptique, Métrac. C'est pour ça que ça te fait penser à Mad Max. Nous n'avons eu besoin de recruter qu'une seule personne cette année. Washington a intégré mon équipe de génétiques. Ses performances physiques étaient très faibles et ses capacités de raisonnement et de résolution de problèmes sont excellentes. Le superviseur s'inquiète de son attachement vers certains membres plus jeunes de la population. Je ne partage pas ses craintes. Son profit psychologique indique qu'il est hautement influençable. Nous allons le garder en observation le temps que ces personnes terminent elles aussi leur entraînement. Ceux-ci devraient nous laisser le temps de l'habituer progressivement aux protocoles expérimentaux sans risquer de rébellion. Il fut de lui cacher la vérité jusque-là. Bah oui ! Nous avons un taux d'élimination très bas cette année. A peine 74% de la classe sortante. Les incinérations auront lieu dans la semaine. Un bon début pour Washington avant qu'on passe aux choses sérieuses. Mais c'est horrible ! Il crame trois quarts des gens pour ne garder que les meilleurs. Archive corrompue. Swag. Il n'y a pas de holoband au cas où ? J'appelle ça holodisc à chaque fois mais c'est holoband. Très bien. On a des portes. Oula ! J'ai fait n'importe quoi là. ZBRA ! J'ai fait des violences. Nickel. Génial. J'ai aussi une cache mais pas du tout. Et là c'est une douche. Donc c'était useless. Il n'y a rien là ? Non. Oubli chier ! Non mais c'est horrible les gens. Quand même. Enfin. Attendez mais j'ai ouvert ça pour rien. Très bien. Génial. Dossier. Ah le dossier c'est pas... Les fameuses notes écrites. Voyons voir. Posse toilette. Valande aussi on en a quelques... Oh mais non mais non mais non mais non. Bon c'est pas grave. Tout ça ça n'a rien à voir les gens. On l'a déjà fait. C'est pas grave. Ouais ouais c'est ça ouais. Ouh là. Allez cette fois-ci on va utiliser ça. C'est plus rigolo. En vrai il n'y a pas plus marrant que ce petit flingue. Qu'est-ce qu'il fait ? Meurs ! Hop là ! On va prendre la visée Marie. Mais meurs enfin ! Nul ! Coup de boule. Voilà. Bonjour ! C'est quoi cette mort à la Marion Cotillard là ? Oh je meurs ! Tout à fait Kelly. C'est en falloir trois ça. Je crois. Ah un ordinateur qui n'est pas terminé. Attendez. Livre en retard ? Pas livre en retard. Déception. C'était pas très discret finalement ce qu'on a fait. Peut mieux faire. Mûmes et Trax c'est ce que je dis à chaque fois. Chaque abri est une expérience. En fait. Je meurs posée contre un mur ouais. Le mec... Sérieusement. Le mec a fait ça. Il est rigolo en vrai. Il a mis un ourson avec un verre posé. Il est rentré chez lui. Il était content. Attendez. Je regarde juste. Ok. Les adultes âgés de 17 ans et plus seront isolés par le responsable de la sécurité qui se chargera ensuite de s'en débarrasser. D'accord. En fait les adultes aux F quoi. Il convient de se débarrasser chaque année de résidents âgés de 18 ans et plus. Les résidents montrant des particularités génétiques prometteuses doivent être conservés pour extraction de génomes et réintégration. Ah mais en fait tout le monde crève. Ou alors ils ont de la chance d'intégrer le personnel en fait. D'accord. Le personnel scientifique est responsable de la culture d'embryons afin de conserver un nombre approprié de résidents. L'abri 75 doit rester fermé jusqu'à l'émission d'un ordre de fin d'alerte par Voltec comme d'habitude. Pouah ! Au bout d'un an d'isolation, les jeunes de plus de 18 ans devront être séparés du reste de la population. Cette procédure aura lieu chaque année et une date choisie par le superviseur et le responsable scientifique. Il est recommandé de considérer cette transition comme une tradition importante au sein de l'abri 75. Des cérémonies appropriées doivent être élaborées et conduites par l'équipe du superviseur. Une fois séparés des autres résidents, les sujets présentant des résultats globaux d'évaluation supérieure à excellence seront transférés au laboratoire de génomique pour traitement. Ils ont de la chance d'avoir des corps de lâches et des gros cerveaux, mais c'est tellement ça en vrai ! C'est trop ça ! Le mec doit tomber le regard. Petite bière, les gars, c'est des bières bois au calme, c'est ça ! Punaise ! Je ne sais pas à quelle porte il parle là, mais... Oups, 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 oups ! Ah, voilà. Ah non, je ne peux pas Norbert, je peux juste prendre son tricorne, en fait. Mais figure-toi que ce personnage, à l'instant, nous a révélé un aspect de sa personnalité inattendue. C'est-à-dire qu'il est plutôt amoureux de mon personnage. Voilà. Je pense que le coffre qu'on a déverrouillé, c'était celui-là. On va prendre un petit screenshot de ça. Je ne sais pas si ça va marcher, vu que ça fait pause. J'ai un doute, mais bon. De bons vêtements qui sentent la goule. Ok. Oh, la clé du coffre, alors qu'on a déjà ouvert le coffre. Un savon ! On le prend. Nice. Parfait. Bon, je le prends quand même, hein, mais... Mais où est le fameux coffre ? Wow, j'ai les voisins, je ne sais pas s'ils se tapent la tête sur le sol. Mais ça en est proche. En tout cas, le bruit est similaire. C'est tout ? Il n'y a que ça ? C'est plutôt une déception, en ce cas. Est-ce qu'on n'a pas vu le laboratoire, en vrai ? Si. Ah, bonjour. Ah bah oui, c'était l'endroit où on voulait accéder tout à l'heure. Et on s'est dit, ah bah non, ça ne marche pas. Ok. Ça marche, Norbert. Merci pour l'info. Oh ! Énorme ! Attendez ! Oh ! Oh, badass ! Ah, si, si, si ! Nice ! Bon, bah, on a fait le tour. Il est où l'endroit génomique ? Je crois qu'on a fini. J'avais une prof de français qui faisait comme ton voisin. Tu vas t'intéresser aux armures assistées ? Pas tout de suite, après. Quand j'aurais été voir le gars qui les customise. Il y a un gars qui les customise. Plutôt stylé. Enfin, je crois, hein. Je les croisais comme ça. Il avait une armure avec des flammes et tout. Je cherchais quoi, là ? La quête. Ah oui, elle est terminée. Quelle tristesse. Eh ben, on en a fini avec la brise 75, du coup. C'était bien sympa, hein. C'était plutôt glauque. Bien comme il faut. Normalement, on n'a rien raté. Je vais quand même vérifier, si vous voulez, pendant la pause, si on a raté quelque chose ou pas. Comme ça, on se rassure. Et en attendant, on va se retrouver à l'entrée. À l'ascenseur. Oui, l'ascenseur. Je fais exprès de faire un, comme ça. Je me dis, elle est tarde. Mais qu'elle est tarde. Où est-ce qu'on est ? C'est pas là. Ça, c'est un ascenseur ? Pas du tout. Fuck. Nous tournons en rond. Attendez. Pour la première fois que je suis arrivée, j'ai tué des gens. Et c'était par là. Comme ça. Blah, 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 blah. L'ascenseur n'est donc pas loin. En théorie. L'ascenseur est à proximité. Genre par là. Non, ça c'est une porte rouge. Par là. Ah, voilà. Nickel. Merci bien. On va sortir. On peut en faire une petite pause. Ça me semble pas mal. La déception de la tourelle. Sortons, sortons. J'ai du mal. J'ai du mal. Chara le simulateur. Mais non. Un peu. Un peu. J'avoue. J'avoue qu'on dirait. J'avoue qu'on dirait. J'avoue qu'on dirait. Sous-titrage FR ?